Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, que l'Évangile, lu, célébré, entendu et accueilli aujourd'hui, fasse pousser en nous et à travers nous ces fruits dont le monde a tant besoin, la foi, l'espérance et l'amour. Que le Christ fasse croître et mûrir ses fruits chaque jour parmi nous et qu'ainsi la vie des hommes devienne belle et féconde. Dans ce troisième dimanche du temps de Pâques, où nous avons célébré et nous continuons de célébrer la résurrection, c'est d'ailleurs le deuxième dimanche après Pâques pour nos frères orthodoxes, j'y reviendrai, nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, tout d'abord, au chapitre 5, les versets 27 à 32. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal religieux. Le grand prêtre les interroge, il leur dit, nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là, mais vous, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort. Pierre et les autres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous, vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix, mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance, il l'a fait chef et sauveur, pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et puis ensuite, dans l'Évangile de Jean, à la fin de l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 3 à 10. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui disent, « Nous aussi, nous venons avec toi. » Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand ils commencent à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ? » Ils lui répondent, « Non. » Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors, le disciple que Jésus aime, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entend, « C'est le Seigneur. » Il met son vêtement de dessus, parce qu'il l'avait enlevé, et il se jette à l'eau. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... Au Dieu éternel, tes mots sont la lumière du monde et éclaire notre chemin dans ce monde. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à la paix, à l'espérance, à la justice, à l'amour de ton règne. ... 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